L'ostéopathie, qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Comment ça marche ? On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, Dominique Blanc, vous êtes président d'Ostéopathe de France et Madame Germaine Coindé, vous, vous êtes présidente de l'association Aujourd'hui Santé Ostéopathie, qui est une association de patients. On va commencer avec vous. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association ? C'est votre parcours personnel ? Oui, bien sûr. Premièrement, je ne l'ai pas créée, je l'ai reprise. Oui, c'est ça. Vous avez repris l'ostéopathie. Ça avait été créé il y a 30 ans. À l'époque, je ne connaissais pas l'ostéopathie. Et il y a presque une vingtaine d'années, après des diverses opérations, des difficultés à me sortir un petit peu de ces problèmes de santé. On m'a fait savoir qu'il y avait une méthode qui s'appelait l'ostéopathie. Ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Oui. On ne connaissait pas bien l'ostéopathie à l'époque. Non, mais... Et puis, c'était un peu un truc de charlatan. Mais... Non, mais on se demandait. Non, non, enfin... Je vois qu'il réagit. Non, non, c'était pas du charlatan. On se demandait si ça... Voilà. À l'époque, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Tout à fait. Et j'ai pu voir assez rapidement que ma vie changeait. Je me sentais bien. J'avais de l'énergie. Quand je voyais mon ostéopathe, il m'avait enlevé toutes les tensions que j'avais suite à diverses opérations assez graves que j'avais eues. Et donc, j'ai vraiment adhéré à l'ostéopathie. Et j'ai fait adhérer autour de moi mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, des amis. Et puis, tout le monde a été assez convaincu et continue à faire comme moi, c'est-à-dire à se faire soigner, parce que je pense qu'on soigne en ostéopathie. Et donc, j'ai décidé d'essayer justement que cette ostéopathie soit plus visible, on va dire, et plus lisible. Parce que les gens se disaient, ouais, mais est-ce qu'il est ostéopathe ? Enfin, tout ça. Et donc, j'ai souhaité reprendre l'association qui avait été créée justement pour obtenir la reconnaissance de l'ostéopathie en 89. Et donc, bah… – Et donc, la deuxième mission, c'était de lui donner de la visibilité. – Absolument. – Après. – Alors, l'ostéopathie, vous, ça vous a fait du bien. Quand votre mari a été malade, il a eu un cancer. – Oui, oui, tout à fait. – C'est ça votre mari ? Là, c'est pareil. Bon, il faut être clair, on ne soigne pas le cancer avec l'ostéopathie. – Ah non, non, je l'aurais dit tout de suite. – Bien sûr. – Mais, ça l'a soulagé. – C'est-à-dire que les traitements pour le cancer sont très lourds. Et après, les chimiothérapies, pour évacuer un petit peu tout le nocif de ces thérapies, on s'était rendu compte, et dès le départ, quand on a eu connaissance de son cancer, on a souhaité avec l'oncologue, enfin, on a demandé à l'oncologue d'accepter notre ostéopathe à l'intérieur de notre circuit de santé. – Il l'a fait sans difficulté ? – Au début, il était un petit peu, bon, oui, si vous voulez, voilà. – Si ça vous fait plaisir. – Voilà, si ça vous fait plaisir. Et puis, il s'est avéré que mon mari avait eu une opération du foie où il était très, très mal. Il était en soins intensifs et il m'a supplié de faire venir l'ostéopathe. Donc, ils ont accepté, l'ostéopathe est venu, et deux heures après, ses tensions étaient parties, il souffrait moins. Donc, on s'est rendu compte à quel point il était important que derrière des opérations graves, des suivis médicaux qui sont sérieux, eh bien, ça lui a permis d'être mieux dans sa peau, de pouvoir continuer à vivre et à espérer. Mais malheureusement, comme vous avez dit très justement… – Ça ne va pas soigner, mais ça lui a fait du bien. – Voilà. – C'est l'essentiel. – Exactement. – Ça fait partie de l'accompagnement dans le vécu de la maladie, d'accompagnement de la douleur, enfin, ça lui a fait du bien, ça l'a apaisé. – Absolument. Et puis, il n'y a pas eu que ça, le handicap aussi. Quand il travaille dans les ESSAT, moi, j'ai une fille qui est handicapée, donc je sais, je la fais suivre par un ostéopathe, ça lui permet d'être mieux. – Justement, là, vous militez aussi pour l'ostéopathie solidaire. – Absolument. – Qu'est-ce que c'est, ça ? – Alors, il y a des ostéopathes qui travaillent de façon solidaire, c'est-à-dire qu'ils donnent un peu de leur temps. Ils sont regroupés dans un organisme qui s'appelle la Fédosoli, ça, c'est les ostéopathes solidaires. Alors, ils travaillent un petit peu dans le monde, il n'y a pas que sur la France. Et puis, surtout, il y a une association qui me tient très à cœur, c'est une association de parents qui ont créé une association qui s'appelle Enfants Handicapés Espoirs Ostéopathiques, EHEO. – EHEO. – Et ils en ont créé un petit peu partout en France, ils se sont regroupés au sein de l'UNEHEO. – Union Nationale, UNEHEO, c'est Union Nationale EHEO, c'est ça. – Voilà. Et des ostéopathes solidaires viennent soigner leurs enfants. Alors, c'est très établi, ils ont des séances. Et puis, ça a été démontré que ça leur faisait énormément de bien. – Ça, c'est une manière pour les enfants handicapés d'accéder à l'ostéopathie. Il faut dire qu'on peut aussi accéder à l'ostéopathie aujourd'hui, parce qu'il y a certaines mutuelles qui commencent à prendre, pas toutes, mais certaines mutuelles commencent à prendre en charge l'ostéopathie. – Elles ont compris que ceux qui étaient soignés en ostéopathie, finalement, leur coûtaient beaucoup moins cher, parce que quand on va voir un ostéopathe, on a rarement d'autres examens. Ça arrive, moi je vois mon médecin une fois par an, je fais ma prise de sang pour vérifier que tout va bien. – C'est important ce que vous dites, parce qu'il ne faut pas opposer l'ostéopathie à la médecine. Vous dites, je vais voir mon médecin une fois par an, donc vous continuez à faire confiance et à aller voir votre médecin. Ça n'empêche que pour votre bien-être, vous allez voir aussi votre ostéopathe. On n'oppose pas l'un à l'autre, tout ça c'est complémentaire. – Je vais même dire que j'ai tenu informer mon médecin généraliste que j'avais un ostéopathe qui me suivait pour des problèmes de bien-être général. – Sur le terrain, nous travaillons en complémentarité absolue avec les autres professions de santé. – Alors, puisque vous avez pris la parole, je vous l'en donne. L'ostéopathie, une courte définition, parce qu'on en parle, les gens confondent ostéo, kiné, tout ça, c'est les gens qui tripotent. Alors, qu'est-ce que c'est l'ostéo ? – Alors déjà d'où ça vient ? Ça vient des États-Unis au 19e siècle, puis ensuite c'est passé en Angleterre, et c'est arrivé en France dans les années 50-60. Ça a été réglementé en France en 2002, et l'ostéopathie, c'est une thérapeutique qui a une approche globale de l'individu, et qui cherche à équilibrer l'individu pour que les douleurs, voire éventuellement les maladies, n'apparaissent pas, ou soulager ces fameuses douleurs qu'on peut avoir dans différents… – À travers des manipulations, c'est ça ? – Alors, on n'utilise effectivement que nos mains, et on a différentes techniques qui nous permettent de libérer les tissus qui sont tendus. On travaille essentiellement… – Je vous arrête tout de suite, avant de parler des techniques, on va y revenir sur les techniques. Bon, je vais voir un ostéo, comment je sais que c'est un ostéo ? Il y a un ordre des ostéos, il y a une liste des ostéos français, il y a une réglementation ? – Alors, il n'y a pas d'ordre, mais en revanche, il y a des associations comme la nôtre qui répertorient les ostéopathes, et il y a un fichier qui est publié par le ministère de la Santé, les ostéopathes doivent passer un diplôme qui est reconnu, et ensuite… – Donc, à partir du moment où il y a ostéopathe sur la plaque, vous avez le diplôme ? – Alors, normalement, il y a le diplôme, il faut quand même parfois se renseigner auprès des associations, et ensuite, ce qui fait vraiment la différence, c'est le bouche à oreille. Souvent, les gens viennent nous voir parce qu'ils ont entendu parler de nos soins. – D'accord, donc, le bouche à oreille, c'est quand même un peu… il faut quand même regarder sur les associations, si votre ostéopathe est sur la liste qu'on trouve sur votre site internet. – Parce que, bien évidemment, nous ne prenons que les ostéopathes qui sont reconnus par le ministère. – Reconnus par le ministère. Alors, la différence entre un ostéo et un kiné, vous manipulez tous les deux, mais vous, on va vous voir en première intention. Alors, qu'est-ce que c'est la première intention ? – La première intention, ça veut dire que vous pouvez consulter un ostéopathe sans passer par votre médecin traitant, vous avez un problème, une douleur. – Alors, le médecin traitant nous envoie chez un kiné avec une demande bien précise. – Avec une prescription, voilà, c'est lui qui donne les indications au kiné. Nous, nous recevons en première intention, et à partir de là, eh bien, nous allons faire ce qu'on appelle un diagnostic spécifique ostéopathique. – Comment ça se passe ? La première fois, je vois un ostéo, je lui dis, bon, je vais vous voir parce que là, j'ai un peu mal au dos. Et puis, alors, vous, vous allez me regarder, vous allez me dire, bon, plus globalement, vous avez mal au dos, mais c'est un peu comme ça que ça se passe ? – Alors, premièrement, on fait un interrogatoire qui est extrêmement précis, où on revient sur tous les antécédents du patient. On passe ensuite en revue toutes les maladies qu'il a pu avoir, son hygiène de vie, ce qui se passe dans son travail. On a vraiment une approche globale. – Globale de l'individu, ça c'est vraiment le maître mot, la philosophie, en quelque sorte. – Complètement. Et ensuite, nous allons faire un examen pour poser un diagnostic. C'est-à-dire que nous allons examiner le patient dans différentes positions, puis ensuite sur la table, nous allons tester justement ce fameux tissu conjonctif sur lequel nous travaillons, et nous allons repérer les zones qui manquent de mobilité. Et ensuite, le traitement va consister à libérer ces zones. – D'accord. Par manipulation, petite pression, petit… – Voilà, par des manipulations. – Ce n'est pas toujours des gros mouvements ? – Ah non, non, ça peut être au contraire des manipulations. – Ce n'est pas ce qu'on voit dans les films, parfois, le gars, on dit « je respire, parce qu'on entend que ça craque de partout », ce n'est pas ça. – Pas du tout. Même quand… Alors, nous travaillons sur le crâne, nous travaillons sur les viscères, sur les membres inférieurs. Quand on est sur le crâne, vous avez l'impression qu'on ne bouge pas. Alors, en réalité, nos mains sont continuellement mobiles et testent les différents éléments qu'on a sous les mains. – Principalement, on vient vous voir pourquoi, pour quel type de douleur ? – Alors, c'est le mal de dos, mal du siècle. – Ça, c'est le numéro 1. – Mal du siècle, bien évidemment. Mais à partir de là, du fait que, pourquoi vous avez mal au dos, on va essayer de faire une investigation pour savoir d'où viennent vos douleurs. Elles peuvent venir de vos chevilles, de vos genoux, de vos membres inférieurs. Elles peuvent venir de tensions que vous avez au niveau des épaules, au niveau du crâne. Elles peuvent venir également de vos viscères, parce que les viscères s'attachent sur votre colonne vertébrale et donnent des tensions qui génèrent une douleur. – C'est-à-dire que la douleur, c'est le symptôme visible d'un mal qui peut avoir ses causes… – C'est le signal d'alarme. – Ou loin de l'endroit où la douleur s'exprime, c'est ça ? – Voilà. C'est le signal qui dit, il se passe quelque chose dans ton corps, maintenant, il faut que tu saches d'où ça vient. – D'accord. Donc, c'est aussi… Alors, les douleurs, le dos, on a vu, ORL, on vient vous voir pour l'ORL aussi, le système digestif, on en a parlé un petit peu, les sensibilités nerveuses, toutes ces choses-là ? – Oui. Alors, on travaille aussi dans les cas de burn-out, dans les dépressions, on travaille en collaboration à ce moment-là, justement, avec les psychologues ou les psychiatres. et puis, tout ce qui concerne le post-traumatique, les interventions chirurgicales, les chutes, les accidents de voiture, voilà. Donc, tout ça dépend de nos compétences. – On arrive presque à la fin de l'émission, il y a quelque chose d'important aussi dont on doit parler, c'est l'aspect préventif. – Complètement. On s'inscrit complètement dans la prévention. Allez voir un ostéopathe, c'est une fois ou deux fois par an, ça permet de libérer un certain nombre de tensions qui font que vous avez moins de douleurs. voire éventuellement moins de maladies. – Donc, comme vous, par exemple, vous allez voir… On doit y aller, comme on va chez le dentiste, par exemple. On a pas mal aux dents, mais on va lui faire voir ses dents pour savoir si on n'a pas de carie, si tout va bien, si on se sent bien. Voilà. Chez le dentiste, on ne se sent pas toujours très bien. Mais donc, on va voir son ostéo une fois par an. C'est ça, c'est le message que vous voulez faire passer. – Ah, mais complètement. Il faut y aller en prévention. Et puis, bien entendu, si on souffre. – Bien sûr. C'est vrai que la médecine préventive, on en parle de plus en plus. Et c'est là où il y a des gisements d'économie énorme et des gisements de bien-être. – Les deux dernières lois précisent que, maintenant, la prévention est un élément important. – Voilà. Écoutez, merci d'être passé sur le plateau de l'émission. Allez voir votre ostéo, ça ne peut pas vous faire de mal, de toute façon. – Ça ne peut vous faire que du bien. – Voilà. À bientôt pour une autre émission. Et d'ici là, portez-vous bien. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501